Gros plan maintenant sur une exposition à découvrir à Orléans. Le peintre Guillaume Brabant présente une partie de son travail à la galerie Le Garage. Des tableaux comme des instants d'années de cinéma, des mini-contes qui offrent un regard sur la société. Un univers parfois sombre, onirique. Découverte signée Hervé Carrien et Yves Lebloua. À trop regarder à la télé le cinéma de minuit, enfant en compagnie de ses parents, voilà ce qui arrive. Très jeune, l'auteur de ces tableaux s'est mis à dessiner des Lorraine Bacal, des Marie-Monroe et aussi pas mal de John Wayne. Car à cette époque, l'adolescent est fasciné par les westerns. D'ailleurs, il serait bien devenu cinéaste, mais ça faisait trop de monde à gérer. Alors la peinture s'est révélée être pour Guillaume Brabant le support idéal de sa créativité et de son talent. Je peux m'arrêter quand je veux, c'est fractionné, il n'y a pas une équipe très lourde, il y a juste moi et moi. Et donc voilà, après par extension, j'ai voulu raconter, en fait, je raconte des histoires. C'est-à-dire que c'est un instantané, c'est comme s'il y avait un film qu'on coupe, on agrandit ce plan-là. Et c'est ce moment-là qui est illustré ou qui est peint. Pour Guillaume Brabant, le film de la vie ne s'apparente vraiment pas à de la guimauve ou à un saut qu'opéra. Non, comme il le dit lui-même, le film autour de nous est dur. S'il y a de beaux passages, la fin est pourtant incertaine. C'est pas morbide pour moi, je pense pas faire dans le morbide, ça m'intéresse pas spécialement. Enfin, je me pose pas ces questions-là, je travaille avec ces goûts-là. Et il sort ce qui sort. Une partie de ce qui est sorti, comme il dit, est actuellement exposé à la galerie Le Garage à Orléans. Un lieu rare. Donc Michel Dubois est à la fois le scénariste, le régisseur, l'acteur ou encore le metteur en scène. C'est un coup de cœur. Guillaume est un artiste en devenir. Je crois que c'est un artiste qui va faire son chemin. Alors c'est vrai qu'il est peut-être pas forcément facile, mais il a un travail tout à fait remarquable et il sort complètement des sentiers battus. Voilà, c'est ce qui me plaît. Des tours de tête, l'exposition consacrée au peintre orléanais Guillaume Brabant est à découvrir jusqu'au 25 octobre au Garage.